Bonjour et bienvenue à ce cinquième chapitre de Lightroom Retouche Express où on va essayer d'allumer un lampadaire. On va prendre cette photo qui a été prise deux jours et on va essayer de lui donner un look un peu plus Jacques Léventreur, même si cette photo est pas de Londres. C'est une photo qui a été prise à Toulouse mais c'est pas grave on va quand même s'amuser un peu avec. Alors si on veut lui donner une ambiance un peu nocturne, la première chose à faire c'est de régler l'exposition générale de la photo puisqu'on est la nuit donc il y a moins de lumière. On baisse simplement l'exposition. Ensuite on va s'occuper du lampadaire. La première chose quand vous allumez une lampe chez vous, c'est l'ampoule qui s'allume. Donc on va prendre un filtre radial et on va mettre un filtre radial sur l'ampoule qui fasse à peu près la taille de l'ampoule. On réglera tous les l'intensité des choses après mais on peut déjà le monter assez et un contour progressif pas trop énorme. Cette ampoule une fois qu'elle est allumée qu'est ce qu'elle va faire ? Elle va éclairer les vitres là qu'on voit sur le lampadaire. Donc on va prendre un pinceau de retouche, on va se mettre tiens on va ici en masquage automatique, on va monter l'exposition et on va éclairer ici la vitre. Alors maintenant qu'il a fait le masquage automatique sur les bords, je vais sortir du masquage automatique pour faire l'intérieur un peu mieux parce qu'on voit qu'il a eu un peu de mal à certains endroits. Il ne faut pas oublier de le faire également là en dessous. On va se remettre en masquage automatique. Là il va falloir le faire ici. Voilà. Et il ne faut pas oublier aussi les deux petites parties là. Et là vous avez aussi une partie vitre visible donc il va falloir vous en occuper. Voilà. Ça dépasse un peu. Je vais appuyer sur ALT et je vais effacer proprement cette partie là. Voilà. Donc là j'ai éclairé ma vitre et une fois que j'ai éclairé ma vitre, la lampe elle va éclairer le mur. Donc on va sortir, on va reprendre un filtre radial et on va simplement éclairer le mur. On va le centrer sur la lampe. Voilà. Donc là on a mis, on dirait on a positionné les éléments de la retouche et maintenant on va jongler un peu avec les curseurs. Donc là on pourrait dire par exemple que ça éclaire quand même un peu plus le mur. C'est bien. Ok. Là ici la lampe c'est bien qu'elle soit visible parce que si elle n'est pas visible et qu'elle devient aussi blanche que la vitre à l'extérieur, ça ne donne pas cet effet ampoule allumée. Mais là il est peut-être un peu trop visible. Donc je vais prendre la partie vitre là que je vais encore augmenter un peu. Juste un poil. Voilà. Très bien. Il y a un petit détail, c'est que là j'ai éclairé le chapeau du lampadaire. Tandis que le chapeau du lampadaire lui il n'est pas éclairé. Il a été éclairé par le grand filtre radial. Donc si on veut être, on va dire, rigoureux, je ne me mets pas en masquage automatique. Ça je vais faire à la grosse. Il faut baisser un peu la luminosité, l'exposition, pardon, de ce chapeau ici. Voilà. Terminé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour accentuer l'effet Jacques-Léventreur ? C'est déjà d'augmenter la clarté. Ça va donner beaucoup plus de structure un peu à tous les murs. On peut aussi accentuer en mettant un peu de vignettage. Il y était déjà. Vous voyez, il y avait un peu de vignettage là que j'avais déjà mis. Et ce qu'on va faire aussi, on va encore prendre deux filtres radiales qu'on va mettre là. Et là, on va juste augmenter la clarté pour accentuer encore la structure au niveau des fenêtres. Je vais faire dupliquer. Je fais un clic droit. Voilà. Ben écoutez, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ça commence à avoir une petite ambiance. Jacques-Léventreur, quand même, cette photo. Donc, on regarde avant-après. Majuscule S pour le avant-après. Vous voyez, ça c'était avant. Ça, c'est après. Je trouve que Jacques-Léventreur peut passer. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada